Le chantier de Reny, par son ampleur et sa radicalité de conception technique, représente un vrai défi pour l'entreprise. Imaginez 3000 mètres carrés à construire en moins de 12 mois, avec des techniques non-usuelles, bois d'origine Île-de-France, feuillus principalement, construction en paille avec enduit de terre crue, des techniques expérimentales qui demandaient un organisationnel très pointu et une recherche pour la mise en œuvre. Nous sommes ici à Villemandeur, nous construisons ici l'essentiel de nos ouvrages préfabriqués. UTB a pris un nouveau virage stratégique en intégrant dans ses constructions en bois des isolants biosourcés. Quand j'ai vu ce projet de construction en bois qui nous devions réaliser, j'étais très surpris car tout sortait complètement des sentiers battus et des choses que nous avions l'habitude de faire. Comme par exemple la réalisation de poutres porteuses de grande dimension sans utilisation de colle, donc des poutres de treillis que nous avons assemblées avec du chêne massif, assemblées avec des connecteurs métalliques. Donc ici nous avons un centre de taille à commande numérique pour permettre l'usinage de toutes les pièces de bois afin de fabriquer toutes les échelles qui vont servir à la fabrication des murs pour recevoir ultérieurement les bottes de paille. Une fois que les caissons sont fabriqués dans notre usine à Villemandeur, ils sont livrés ici et pris en charge par Apichbat qui va ensuite les assembler. Les murs sont dimensionnés en fonction des largeurs et longueurs des balleaux de paille qui sont des balleaux de paille que nous trouvons en Ile-de-France. On vérifie le taux d'humidité, par exemple ici on est à 11,9, c'est largement bon. L'humidité est très très bonne sur ce balleau. Pour répondre à ce chantier, UTB a investi une remorque spéciale pour amener nos râques murs paille. C'est une remorque qui permet de déposer des racks sur le chantier et de faire un roulement de façon à les échanger à chaque aller-retour du camion. Les caractéristiques du chantier, c'est le fait de tout préfabriquer à l'avance. Nous ici, on lève toute la charpente une fois qu'elle est arrivée sur le chantier. Par l'ampleur du chantier, UTB a décidé sur ce chantier pour une des premières fois, je pense, à mettre deux chefs de chantier afin de gérer tous les corps de métier qu'on a sur ce chantier. Parce qu'on a la charpente, l'étanchéité, les menuiseries, la couverture. On est sur une toitée en chaîne de type bardeau, posée directement sur le rampant, qui fait tout le travail d'une étanchéité classique. Très rustique, très costaud. On dit que ça tient 100 ans. Ça fait longtemps que je pose du bois, mais là, c'est beaucoup plus poussé dans l'écologie. On est engagés écologiquement sur le chantier avec toutes les matières écolo qu'on peut insérer sur ce chantier. L'ambition de la ville de Rony avec ce chantier, c'est avant tout de sensibiliser des enfants à une manière éco-construite. C'est aussi de faire rayonner ce mode de construction qui peut se généraliser dans tous les autres chantiers. Ce chantier a permis d'expérimenter un ensemble de techniques, de travailler avec une entreprise d'insertion qui nous permet de promouvoir le travail du bois et de la paille au niveau des jeunes générations. CITB est tout à fait sensible à ce type de construction qui préserve la planète, qui est complètement renouvelable et qui contribue à réconcilier l'homme avec la production et la croissance. CITB est tout à fait sensible à l'écriture. Sous-titrage ST' 501